www.kazarema.fr Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le cours de Christ, chacun a une place importante. Vous sentez-vous appelé à être un leader ? Donc ce que nous savons, c'est que le Seigneur vient bientôt. Il est important aussi pour un leader parfois de se remettre en question. Sous-titrage ST' 501 Clip en promotion Punda Sous-titrage ST' 501 Clip.kazarema.fr Bien aimé le Seigneur, bonjour, bienvenue sur Kazarema Télévisions. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez dans les quatre coins du monde, vraiment nous sommes ravis de vous savoir encore et toujours très nombreux. à suivre vos émissions sur Kazarema Télévisions. Aujourd'hui, c'est la femme sage et nous sommes avec Maman Blanche Toudilou. Nous avons un thème très, 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 très important aujourd'hui concernant l'argent au sein du couple. Alors, Maman Blanche, elle va essayer de nous aider, vous et nous, à savoir l'argent. Quelle est la place de l'argent au sein d'un couple chrétien, évidemment, et puis dans un couple en général ? Bonjour Maman Blanche. Bonjour Yalise. Ça fait un moment, hein ? Ça fait un moment, oui. Vous étiez parti où ? J'étais là, j'étais là. On attendait encore, j'avais des programmes que j'avais mon mari et moi et nous étions aussi un petit peu en prière et voilà. Nous sommes toujours déjà en prière et voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on ne vous voit pas, après les gens, ils s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'appels. Ils sont en train d'attendre des émissions. Nous sommes là, nous sommes toujours là, avec le temps de Dieu, quand Dieu veut. Vous savez, on ne fait pas les choses dans la chair. C'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que les hommes ont parlé de sa part. Et donc là, c'est le moment. Nous sommes là et vous serez bénis. Voilà, nous sommes là. Vraiment. Comme je l'ai dit, l'argent au sein du couple, quelle est la place de l'argent au sein d'un couple chrétien ? Au sein de tout couple, pas seulement les chrétiens, l'argent est nécessaire pour vivre, pour élever les enfants, pour que la famille puisse vivre, pour payer le loyer, pour vivre quotidiennement. Mais l'argent ne doit pas être au-dessus de l'amour qu'il y a dans le couple. Voilà. Donc l'argent doit être dans la deuxième place ? Non. D'abord l'amour et l'argent après. Donc deuxième place ? Oui, oui. Pour moi, je ne sais pas. D'abord l'amour, la famille d'abord. Parce que l'argent, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. On ne doit pas privilégier l'argent de la famille. C'est d'abord la famille, le couple, les enfants, la famille, et puis l'argent pour pouvoir vivre. C'est très important d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Oui. Alors, est-ce qu'il faut être transparent avec son conjoint ou sa conjointe concernant l'argent, justement ? Très important, il faut être transparent. Quand vous êtes en couple, vous vous aimez. Il doit y avoir la transparence, non seulement avec l'argent, mais avec tout. Un couple, c'est d'abord monsieur et madame, et puis il doit être des confidants. Donc, il ne doit pas y avoir de secret, même en ce qui concerne l'argent. C'est très important. Donc, moi je dois savoir, la femme doit savoir combien gagne son mari, et vice-versa ? La femme doit savoir combien gagne son mari, le mari également doit savoir combien gagne sa femme. Moi je travaille, mon mari sait combien je gagne. Il regarde mes fiches de paie. Mon mari sait combien je gagne. Et comment je sers cet argent-là. C'est très important. C'est pour le bien du foyer. C'est très très important. Vraiment. On ne peut pas être un couple uni et avoir des biens séparés. Ce n'est pas possible. Surtout un couple chrétien. Et même non-chrétien. C'est un conseil. L'argent ne doit pas être un sujet tabou dans le couple. Il y a la transparence dans tout. Dans tout ce que nous faisons, il y a la transparence. Et dans l'argent aussi, il doit y avoir la transparence. Ce qui est vrai, c'est que ces derniers temps, on a constaté que l'argent, c'est devenu quand même un gros souci au sein des couples, que ce soit chrétien ou non-chrétien. Effectivement. Dans le sens où, comme il y a eu un moment où les hommes avaient un petit peu baissé les bras, ça fait que les femmes, elles cachent aussi leur argent. Surtout lorsqu'elles travaillent, elles cachent leur argent, leur salaire. L'homme ne sait pas combien sa femme gagne. La femme ne sait pas aussi combien l'homme gagne. Et donc, ça fait un petit peu, ça crée pas mal de problèmes. Et il y a eu aussi beaucoup de couples qui se sont séparés, justement à cause de ça aussi. Et oui. Justement, nous avons réglé beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on parle de l'émancipation. La femme travaille, l'homme aussi travaille. Il y a quelques femmes aussi qui travaillent, qui gardent les secrets. Bon, je suis en France, maintenant je travaille, je dois m'occuper de ma famille, par exemple, au pays là-bas, en Afrique, chez moi, d'où je viens. Et il y a des hommes aussi qui travaillent, qui ont l'argent, qui vont par exemple, aller envoyer, s'occuper de sa famille, soit au pays ou soit avec d'autres femmes et tout ça. Et ça crée des problèmes. Il y a des femmes qui disaient, moi, moi, je ne travaillais pas avant, maintenant que je travaille, là-bas, mon mari ne s'occupait pas de moi. Et maintenant, parce qu'il y a des hommes qui ont aussi abandonné leur place. Il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui ont baissé leur pantalon, qui ont donné le pantalon à leur femme et c'est la femme qui gère. Ce n'est pas mauvais de pouvoir gérer, mais il faudrait qu'il y ait la transparence. Mais malheureusement, nous, on a reçu des problèmes comme des femmes qui travaillent en France et leur mari ne voit rien. La femme est là pour envoyer son argent. La Bible dit, les désirs de la femme doivent se porter vers son mari. Donc l'argent de mon mari, c'est l'argent qui doit me nourrir, l'argent qui doit m'habiller. Et moi, en tant que femme, je dois m'occuper de ma famille. Ça, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être. Ce n'est pas comme ça que nous devons fonctionner dans le couple. Alors aujourd'hui, l'argent a divisé. Beaucoup de couples, beaucoup de familles aussi. C'est dommage. Parce que c'est vrai que chez nous, souvent les Africains, une femme par exemple, que son mari veut faire venir en Europe, la famille va commencer à lui certaines familles, pas toutes les familles. Elle va commencer à conseiller à la femme. Là-bas, tu n'es pas partie pour t'asseoir, pour rêver, pour manger les œufs, pour manger le pain et les pâtes. Mais tu vas là-bas pour penser aussi à nous qui sommes restés ici. Donc ça veut dire que sois vraiment éveillée, sois réveillée aussi et ne baisse pas les bras. Ne reste pas là comme ça, ne rien faire. Pense à nous. Alors maintenant, la femme qui vient ici, elle se rend compte que l'Europe que je pensais, ce n'est pas l'Eldorado. C'est qu'il faut bosser, il faut trouver de l'argent. Du coup, elle va commencer à faire des choses qui vont un petit peu à l'encontre du secret de couple. Ce qui fait que ça crée quand même pas mal de soucis aussi. Alors, est-ce que la famille aussi, quelque part, y est pour quelque chose dans tout ça ? Moi, je veux dire, un couple d'abord, c'est l'homme et la femme. Et une femme chrétienne, c'est une femme sage, celle qui bâtit sa maison. Donc, une femme qui est chrétienne ne doit pas vivre selon les conseils de ses parents, selon la parole de Dieu d'abord. Parce qu'on ne vient pas en France. Parce que cette femme-là est venue en France parce que son mari l'a fait venir. Comme il n'était pas bon que cet homme-là soit seul, il a fait venir sa femme afin qu'il puisse vivre heureux. Alors, s'il y a des problèmes d'argent dans la famille, s'il y a des problèmes, on en parle avec le mari. Aujourd'hui, moi, ma famille, par exemple, est pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne travaille pas dans le foyer pour enrichir sa famille. D'abord, on ne vient pas en Europe dans son mariage pour enrichir sa famille. On en parle. Et s'il y a des difficultés, quand quelqu'un, d'abord, votre famille, premièrement, doit être épanouie d'abord. Et s'il faut aider, on n'empêche pas d'aider les parents. On n'empêche pas, mais on en parle avec son mari. Donc, une femme comme ça, moi, aujourd'hui, je ne vais pas avoir de soucis. J'en parle à mon mari, je dis, il y a une difficulté là-bas. Qu'est-ce que tu en penses ? En privilégiant d'abord la famille, donc le couple, les enfants, et puis après la famille. Donc, donner n'est pas mauvais. Donner même aux membres de la famille ou même aux membres qui ne sont pas de la famille. Tu peux recevoir un coup de fil. J'ai besoin d'aide. On peut aider, mais on en parle avec son mari. On ne prend pas l'argent en cash. Ou bien on soutient l'argent auprès de son mari pour aller faire autre chose et son mari ne sait pas. Non, vice-versa, comme l'homme aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus essayer de faire des petites cachoteries comme ça, que non, ma famille a besoin d'argent, comme je sais que mon mari ne va pas accepter. Moi-même, je vais emprunter de l'argent, j'envoie pour éviter les histoires. Un couple uni. Est-ce qu'une femme qui fait ça, c'est bien ou pas ? Un couple uni, c'est mauvais. Un couple uni. Un couple uni. Là, nous allons parler des couples chrétiens. Un couple uni. Marie et femme, qui sont une seule chair. Il ne peut pas faire ces choses seules. Parce que sinon, vous êtes divisés. Un couple uni. Où il y a l'amour. Où il y a la confidentialité. Où l'homme et la femme se confient. Je ne sais pas. Il ne peut pas y avoir de division. Je ne peux pas faire une chose. Alors que nous sommes une seule chair. Ce que la Bible dit. L'homme qui tracera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je ne sais pas si je peux cacher quoi à mon mari. Donc, le problème d'argent, je ne sais pas si ça peut être un sujet tabou. On doit en parler. Est-ce que vous savez, Maman Blanche, aujourd'hui, il y a des hommes qui achètent des parcelles au pays. Leurs femmes ne savent pas. Malheureusement, c'est vrai. Et pareillement aussi, des femmes qui achètent des biens en Afrique, qui construisent des choses sans que leur mari soit au couloir. Malheureusement, c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Tout ça, c'est dû aussi au problème qu'on rencontre aussi dans nos familles. Oui. C'est que si la famille du mari sait que non, Maman Blanche avait construit une maison, ils vont dire que non, ça, c'est l'argent de notre fils. Et tout ça, après, ça crée des dilemmes, pas mal de soucis. Alors, est-ce que c'est quelque part mauvais de pouvoir cacher ça à son mari, dans un premier temps, et peut-être de lui dire plus tard ? Je continue à dire que c'est mauvais. Je ne sais pas, un couple, pourquoi la famille viendra s'ingérer dans un couple, surtout chrétien. Quand on ne connaît peut-être pas la parole de Dieu, c'est bien. Là encore, on peut dire, bon, voilà, il faut leur apporter la parole de Dieu. Mais est-ce que vous savez que même à notre époque, aujourd'hui, il y a des femmes qui se font virer des parcelles après la mort de leur mari ? Les familles viennent pour récupérer les biens du défunt. Je pense que ça, c'est la mentalité africaine. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais c'est ce que j'entends en Afrique, par exemple, parce qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Ici, il y a la loi, il y a le droit, et quand un homme meurt, la première héritière, c'est sa femme. Si la femme n'est pas là, c'est les enfants. Donc, c'est la femme et les enfants. Mais maintenant, en Afrique, je pense que c'est autrement. Mais je pense qu'aussi, en Afrique, le droit existe, le droit de l'homme existe. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu là-bas, donc je ne peux pas savoir. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Donc, un couple chrétien doit être transparent en ce qui concerne les finances. On ne peut pas prendre les situations de la famille, venir... Parce que nos parents ont vécu, ont bien vécu. Nous, on ne sait pas comment c'était, mais on n'avait jamais entendu nos parents vraiment parler soit du problème. Ou peut-être qu'ils le faisaient, nous, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes une nouvelle génération, et une génération qui connaît Christ. Nous avons Jésus en nous. Et la parole de Dieu nous dit comment une femme, comment un couple chrétien doit vivre. Comment un couple chrétien doit marcher. Donc, nous avons la lumière des Écritures pour nous dire que marcher comme ceci, marcher comme cela. Quand un homme est une femme sans une seule personne, qu'ils sont unis par le mariage, ce couple-là devient une seule chair. Je ne pense pas que maintenant, la famille... Je pense que pour parler, aider les familles, ce n'est pas un péché. C'est tout à fait normal. Mais à condition d'en parler dans le couple. Il ne doit pas y avoir des secrets. Les secrets ne sont pas bons. Si on a des secrets, donc on est divisé. On n'est réellement pas unis. On n'est pas une même chair. Donc, c'est déjà en dehors de la parole de Dieu. Vous êtes déjà en dehors de la parole de Dieu. Ça ne peut pas marcher. C'est vrai. Malheureusement, ici en France, on voit ces choses-là. Le mari, surtout les couples qui viennent d'Afrique, les parents, la famille, va dire « Bon, ben, allez-y, tu vas là-bas, c'est pour que tu deviennes... » Les gens croient qu'en venant en Europe, on devient automatiquement riche. Mais non ! Mais non, ce n'est pas ça. On doit travailler pour avoir de l'argent. Des fois même, ce n'est pas les hommes qui travaillent. Moi, je veux dire que dans des couples, des fois, ce n'est pas les hommes. Il peut y arriver que l'homme ne travaille pas, mais la femme est en train de travailler. Et c'est la femme qui est en train de tout gérer. Tu vois ? Un mari peut se trouver au chômage et la femme est en train de travailler. C'est la femme qui est en train de travailler. Mais ce n'est pas parce que la femme est en train de travailler. Il faut maintenant porter le pantalon pour tout décider que je peux envoyer l'argent à ma famille. L'homme n'a droit à rien dire. Mais non, une femme sage est une femme toujours soumise. Peu importe les richesses qu'elle peut avoir. Et vice-versa, l'homme, pareil. Aujourd'hui, la femme ne peut pas travailler si l'homme travaille. Moi, je suis en France. J'ai commencé à travailler il n'y a pas très longtemps. Mais depuis toujours, c'était mon mari qui travaillait. Et aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, je travaille, mais il n'y a pas de différence de notre mode de vie. Rien n'a changé. On a toujours marché pareil. Je savais ce que mon mari gagne. Et moi aussi, je sais ce que mon mari sait, c'est ce que je gagne. Et donc, la transparence est là. Tu vois ? Et comme nous connaissons aussi la parole, nous avons les enfants qui sont en train d'étudier à l'étranger, il faut financer ça, il faut payer les études. Nous le faisons ensemble. Et s'il y a une difficulté quelconque dans la famille, nous gérons ensemble. Et voilà, c'est comme ça. Et cela ne concerne pas que les couples chrétiens. Même les non-chrétiens doivent aussi fonctionner pareil. Donc, ça veut dire que dans un couple où l'homme ne sait pas ce que sa femme gagne, la femme ne sait pas... C'est un couple qui est déjà... C'est déjà des secrets. C'est déjà des secrets. C'est un couple spirituellement déjà divisé. Et même physiquement. Quand je fais des cachoteries, comme aussi je peux aller voir ailleurs un homme... Qu'est-ce qui est mauvais de vouloir aider sa famille ? Et pourquoi je ne le dirais pas à mon mari ? Si je ne le dis pas à mon mari, c'est qu'il y a quelque chose. De s'y opposer, de dire que non... Et pourquoi le mari va s'y opposer ? C'est qu'il y a quelque chose. On a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça. C'est qu'il y a quelque chose. Avant de faire cela, il faut en parler à son mari. C'est que si aujourd'hui, le mari se fâche parce que la femme a envoyé l'argent à sa mère ou à son père, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui cloche dans ce couple-là. Comme vous savez bien, Maman Blanche, nous, on a pas mal de témoignages, des gens qui nous appellent, des femmes qui nous appellent. Alors, j'ai une maman aussi qui m'a parlé de ça. Et ça, c'est même pas au téléphone, mais vis-à-vis comme ça. Elle dit, quand tu fais tes émissions, un jour, essaye d'en parler. Elle, elle travaillait pas. Elle travaille, ça fait pas très longtemps. Son mari a toujours travaillé depuis. Mais le mari ne lui donne rien. Il ne paye pas la maison, il ne paye rien. Il n'achète même pas la nourriture. L'argent qu'on paye pour les enfants, c'est avec ça qu'elle doit payer la maison, elle doit tout faire, elle doit acheter à manger et tout. Et en plus de ça, c'est encore le mari qui gère encore cet argent. Et là, aujourd'hui, elle travaille, le mari lui prend encore l'argent qu'elle gagne. Elle dit, mais je ne sais pas comment faire, en fait, pour me sortir de cette situation, sachant que je suis chrétienne, donc je suis complètement bloquée, je suis barricadée. Qu'est-ce que je peux faire dans une situation pareille ? Et son mari a toujours été comme ça. Et entre-temps, son mari a des affaires au pays qu'il fait et qui lui rapportent de l'argent, mais il ne donne rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un homme comme ça ? Alors ça, c'est des hommes qu'on appelle des hommes irresponsables, qui ne tiennent pas leur place d'hommes. Donc c'est des hommes qui ont démissionné, qui pensent qu'à eux, malheureusement, je dois le dire, c'est des gens égoïstes simplement. Donc ça, c'est un lien, c'est des hommes égoïstes. Donc la femme, en tant que chrétien, doit aller devant Dieu prier. Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a des hommes comme ça qui sont égoïstes. Parce qu'elle s'est dit, si ça continue comme ça, elle va finir par divorcer. Il n'y a pas que cette soeur-là... Est-ce qu'on va lui donner raison si elle divorce ? Non, elle ne peut pas divorcer. Il faut aller au maître, celui qui a institué le mariage. Parce que Dieu... C'est pour ça que je parle toujours, moi, du fondement. Parce qu'un homme, c'est le chef de la femme. C'est le chef. Il est en train de remplacer Jésus-Christ. On dit que l'homme mari aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Aujourd'hui, Christ a tout donné pour nous. Jusqu'à aller sacrifier sa vie sur la croix pour nous. Donc l'homme a un grand rôle que la Bible lui demande. Donc il est en train de prendre la place de Christ dans le foyer. Donc ça veut dire tout. Tu dois tout faire à ta femme. Tu dois l'aimer, la chérir, la nourrir, la vêtir. C'est le rôle de l'homme. Et ici, en France, par exemple, si le mari, indépendamment de sa volonté, se retrouve au chômage ou bien ne peut plus travailler, il est frappé d'un accident, il est handicapé. Si aujourd'hui, la femme, toi, tu ne veux plus aller travailler pour aider ton mari, ça, c'est tout à fait normal. Mais un homme qui a tout, qui est en bonne santé, qui travaille, qui fait ses affaires au pays, qui ne veut pas aider sa femme, qui ne peut pas nourrir, qui ne peut pas prendre la place de chef, alors c'est un homme irresponsable, un homme égoïste, et la Bible condamne cela. La Bible condamne cela. Donc je vais conseiller à cette femme qui rencontre des telles difficultés, d'aller chercher Dieu et de prier. Parce que c'est aussi, peut-être aussi, un démon qui utilise cet homme pour ne pas te donner l'argent. Ça pourrait être un moyen, l'occasion que le diable te donne pour aller divorcer. Rien que parce que le mari ne prend pas soin de moi, parce que le mari ne prend pas soin des enfants. Donc il faut voir ça que l'ennemi est en train d'utiliser mon mari pour que je puisse aller jusqu'au divorce. Alors ce sont des choses qui peuvent changer. Moi j'ai déjà vécu des choses comme ça, j'ai vu des couples comme ça aujourd'hui que nous avons parrainés dans le mariage. Un homme qui allait en Afrique faire ses affaires, mais la femme ne voyait rien. Tous les six mois, cet homme-là partait au Congo, en RDC, disant qu'il a des choses, qu'il a des biens là-bas, qu'il fait des affaires. Mais la femme ici ne voyait rien. Et en plus de ça, pas seulement au côté argent, il partait encore avoir des femmes là-bas, même laisser un gosse là-bas, tout ça. Mais le jour où la sœur a rencontré Jésus, par notre biais, on l'a conseillé, on l'a conseillé, on l'a conseillé. C'était plus cette femme-là qui recevait son mari, parce que quand le mari revenait du bled, alors la femme l'attendait deux fois avec un couteau devant la porte. Elle voulait l'égorger. Voilà, donc tu vois, c'était tout le temps des bagarres, des bagarres. Mais le jour où cette sœur-là a rencontré le Seigneur, par notre biais, elle a résonné autrement. C'était maintenant devant Dieu qu'on allait en prière. Et une fois, son mari est parti encore comme d'habitude, six mois. Le jour qu'il est revenu, la femme l'a reçu comme si rien n'était. Elle n'a pas demandé, ouais, tu me mentes, tu me trompes et tout. La femme a fait la table comme il faut, a reçu le mari, comme les conseils qu'elle avait reçus à l'église. Il ne s'est pas enfoui. Non, 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 il ne s'est pas enfoui. Alors le mari, l'homme a trouvé ça bizarre. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Soit elle est en train de préparer un coup, soit elle veut m'empoisonner, ou il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Alors que c'est parce que cette femme-là avait rencontré Christ. C'est la femme de sa jeunesse. Il l'avait épousée, elle était jeune, cette femme-là. Ils ont eu des enfants ensemble. Et quand elle a rencontré Christ, sa vie a changé. Le raisonnement a changé. Les bagarres s'étaient retournées en paix. Donc la maison était... Alors, le mari était obligé de chercher, mais quelles sont les personnes qu'elle est en train de fréquenter ? Donc on a rencontré cet homme-là. On lui a parlé de Jésus. Aujourd'hui, où je te parle, cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Ils se sont mariés finalement. Parce qu'avant, ils étaient mariés coutumèrement à la mairie, mais pas à l'église. Après, ils se sont mariés. Nous avons été les témoins de ce mariage-là. Aujourd'hui, ils ont une fille qui porte mon prénom. Tu vois ? Donc rien n'est impossible à Dieu. Un mari irresponsable, un homme égoïste, Dieu est capable de transformer. De la même manière que nous allons chercher la délivrance pour nos vies, de la même manière aussi, tu peux chercher la délivrance pour ton mari. Parce que la Bible est en train de nous dire quoi, sœur Lise ? Femme, que sais-tu si par toi ton mari ne peut être sauvé ? Un homme qui a tout, qui est en bonne santé, qui travaille, qui fait des affaires, mais qui ne veut pas chérir sa femme, qui ne veut pas nourrir sa femme, qui ne veut pas vêtir sa femme, c'est simplement l'égoïsme et c'est un esprit. Et donc, ça aussi, ça peut être délivré. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vraiment, alors, à toutes ces femmes qui sont en train de nous suivre, c'est vrai, on n'est pas là juste pour prendre la part des femmes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui prennent très bien, qui prennent soin de leurs femmes, mais au retour, ils ne reçoivent pas non plus ce que la femme doit leur rendre. Moi, j'ai un témoignage, par exemple, au travail, je suis une de mes collègues qui me témoignait. Elle dit, moi, j'étais mariée, j'étais mariée. Mon mari était un grand pétrolier. J'ai eu des enfants et tout ça. J'étais contrainte, parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur, c'est tout à fait normal. J'ai eu des enfants, mais elle ne faisait rien. Elle partait, elle restait, elle restait, elle restait, des mois, des mois, des mois, sans rien faire. Et ne connaissant pas Christ, un autre charmant homme s'est présenté à elle et elle a demandé le divorce. Aujourd'hui, elle m'en a parlé, je lui ai donné des conseils. C'est dommage parce que ça s'est passé il y a longtemps. C'est des choses comme ça que je ne peux pas conseiller, aller demander le divorce parce que l'homme ne me donne pas l'argent, parce que l'homme ne me fait pas ceci. Quand on ne connaît pas le Seigneur, mais pour les personnes qui connaissent le Seigneur, je ne peux pas leur conseiller ainsi, parce que c'est un démon qui te pousse à aller demander le divorce. Rien que parce que l'homme ne me donne pas de l'argent, parce que l'homme... Alors les hommes, je vais vous conseiller, je vais vous dire que vous êtes des chefs de famille. Vous êtes le chef de la femme. Christ vous a donné une grande place. Sa place. Parce qu'il a dit, Christ est le chef de l'Église comme l'homme est le chef de la femme. Donc l'homme est en train de prendre la place de Christ. Christ est allé donner même sa vie pour nous en tant qu'Église, en tant que son épouse. On ne te dit pas d'aller te tuer pour ta femme, mais il faut faire le bien à ta femme. Quand tu fais du bien à ta femme, ta femme est bénie, ta femme est heureuse. Il faut minimiser un peu l'argent. Elle peut le témoigner comme moi je témoigne. Il faut minimiser un petit peu l'argent. Il faut minimiser. L'argent ne peut pas être dessus du foyer. L'argent ne peut pas diriger un foyer. L'argent... C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais l'argent ne peut pas diriger un foyer. C'est celui qui est le chef du mariage. C'est Christ. C'est Christ qui a été instituteur du mariage. Donc quand il a fait que l'homme doit rencontrer une femme, mais il est Dieu, il donne la provision pour que vous puissiez bien vivre, pour que les enfants puissent aller un jour à l'école, pour que... Voilà. Moi, j'ai une sœur qui a envie de se marier, mais elle dit que... Elle hésite encore à se marier avec cette personne parce que la personne n'a aucune situation, n'a pas d'argent, et elle voudrait plutôt quelqu'un qui a déjà tout. Ça, c'est ce qu'elle, elle dit. Mais moi, je veux te dire une chose, ma sœur, c'est que quand Dieu a créé le monde, et quand Dieu a créé l'homme, dans cet homme-là, il y a une femme. Quand Dieu a créé l'homme... Si on lit dans Genèse, si on lit dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme, dans cet homme-là, il y avait une femme. Donc, il faudrait qu'elle puisse trouver l'homme, le corps, le corps lequel elle doit aller joindre. parce que l'homme, il y a un homme pour elle. Elle est une nœuvre, mais il y en a d'hommes pour elle. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui préfèrent épouser quelqu'un qui a déjà tout. Comme ça, elles n'ont plus rien à faire. Mais ça, ce sont des personnes qui voient... qui voient ce qui brille. Ça, ce sont des personnes, malheureusement, qui voient ce qui brille. Parce que tu vois cet homme qui a cet argent-là. Les crocus de diamants ? Voilà. Tu vois cet homme-là. Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir cet argent-là ? D'où vient cet argent-là ? Parce qu'aujourd'hui, sans le cacher, il y a des francs-maçons qui ont beaucoup d'argent, des choses qui brillent. Il y a aussi des... Je ne sais pas comment les appeler. Donc, tu regardes un homme qui brille, qui a beaucoup d'argent, qui fait des affaires. Je me dis, celui-là est bon pour moi. Mais tu vas aller te marier, mais tu vas vivre aussi tes affaires. Donc, je pense que pour le mariage, il faut chercher à rencontrer la pointure qu'il faut, la taille de ta paire de chaussures. C'est très important. Donc, même si la personne n'a rien, il faut accepter quand même. Si c'est la volonté de Dieu. Si c'est cet homme-là que Dieu a fait pour toi, il faut l'accepter. Moi, le jour où j'ai accepté, papa samaritain, il n'avait pas des millions. Mais je suis la femme la plus heureuse. Vraiment. Je suis bien. Vraiment. Voilà. Alors, pour finir, nous avons une sœur qui est vraiment dans une impasse incroyable. Elle a envie de demander le divorce parce que son mari a fait un enfant ailleurs. Et elle ne veut pas que son mari aille voir cet enfant-là à l'extérieur. Mais son mari insiste pour voir son enfant de l'extérieur. Et ils sont ensemble. Ils sont toujours ensemble. C'est vrai qu'ils n'avaient rien au début. Mais le Seigneur les a bénis. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont tout maintenant, c'est là que le diable s'est insurgé. Et c'est le mari qui a... Pour vouloir les séparer. Et la femme veut demander le divorce. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Là, elle est en train de nous suivre. Et le mari aussi veut demander le divorce parce qu'il a eu un enfant ailleurs ? Ou c'est comment ? Non, le mari ne veut pas demander le divorce, mais il veut voir son enfant. Ben, je pense que ça, c'est une erreur de parcours, je vais dire. Et cette femme-là, si elle m'entend, je vais lui dire de pardonner son mari. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Elle a pardonné plusieurs fois, mais tout ce qu'elle veut, c'est que ce type, cet homme, son mari arrête d'aller voir l'autre femme avec cet enfant. Cet enfant-là n'a pas demandé qu'il naisse. Cet enfant n'a pas demandé qu'il naisse. Cet enfant est venu, c'est un enfant, c'est un innocent. La femme est venue à être enceinte, ça, je te dis que c'est une erreur de parcours de mari. Aujourd'hui, s'il pardonne son mari, si le mari voit son enfant, je pense que Dieu va la bénir. Mais elle est persuadée que son mari continue toujours à voir l'autre aussi. Je pense que c'est un sujet qu'elle doit remettre au Seigneur. L'enfant n'est pas blâmé. Elle a prié, elle a prié, là, elle a dit qu'elle n'en peut plus. Je pense que tu peux toujours persévérer. La Bible nous demande de prier et de prier et de persévérer. Je vais lui conseiller de ne pas divorcer parce que quand elle va divorcer, elle va aller où ? Elle va encore aller se remarier. Elle est sûre que là où elle va aller se remarier, elle va trouver un bonheur qu'il faut. C'est ça le problème. Il faut dès qu'elle divorce pour aller trouver quelqu'un de meilleur. Est-ce que cet homme-là ne va pas un jour la décevoir ? Moi, je suis plutôt pour le pardon. Je ne suis pas pour le divorce. Parce que la Bible que je lis ne me conseille pas de divorcer. Le conseil que je vais lui donner, c'est de vraiment pardonner à son mari. Si elle est une chrétienne vraiment fervente, qui est fidèle, la prière du juste, la Bible dit, a une grande efficacité devant Dieu. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant, c'était une erreur de parcours. L'enfant est là. Il faut vraiment faire avec. Mais je pense que c'est prier que son homme change, que ne reparte plus dans ces choses-là. Et je vais conseiller à cet homme-là d'arrêter. D'arrêter. Parce que sinon, c'est l'enfer qui l'attend. Le but pour lequel nous sommes, mon Seigneur, c'est de pratiquer la justice pour qu'un jour, nous puissions hériter le royaume. Mais ce n'est pas mener une vie d'adultère. Le jour que cette femme-là va divorcer, qu'elle va aller se remarier, elle va commettre l'adultère. La Bible dit qu'elle commet l'adultère. Et l'homme qui va épouser cette femme-là commettra l'adultère. C'est la lumière des Écritures. Tu vois ? Donc, je veux conseiller à cette femme. C'est dur. Je suis en train d'en parler. Je suis une femme. C'est vraiment dur. Mais nous avons un Dieu qui console et qui donne la paix. Tu sais, Dieu, moi, je l'appelle le réparateur des brèches. Il est capable de réparer son mariage. Il est capable de tout recommencer. Moi, je connais un couple qui a divorcé pendant trois ans et aujourd'hui, qui se remettent ensemble grâce à l'émission de la femme sage. L'homme a vu que nous avons fait une heure. La femme de son côté a vu que nous avons fait une heure. Aujourd'hui, ils se remettent ensemble. L'homme était parti ailleurs. Mais il a laissé l'ailleurs là. Il est revenu vers sa femme. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Donc, Dieu est capable de réparer un mariage qui était divisé, que le Nemi a voulu se jouer avec. Ce n'est pas le but de Dieu. On ne se marie pas pour divorcer. J'ai toujours dit c'est un chemin non-retour. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé aux jeunes filles avant de se marier, faites attention, prenez votre temps, priez Dieu. Si vous êtes fidèle avec Dieu, Dieu vous donnera celui qu'il faut, votre Adam. Vraiment. Eh bien, ma chère soeur, ma chère maman, que j'aime bien, j'espère que le conseil que Maman Blanche vient de t'apporter, tu es allé droit au cœur et que tu vas essayer de mettre ça en pratique. Elle peut toujours m'appeler si elle veut. qu'on prie ensemble, qu'on parle, que je la conseille, elle peut toujours m'appeler, il n'y a pas de problème. Vraiment, ce n'est pas toujours facile, mais bon, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que le concert, le dîner gala du frère Mbuta Kamoka du 8 novembre est annulé parce que le frère Mbuta a choisi d'annuler ce jour-là parce qu'il aurait souhaité vous présenter en même temps son nouvel album et ayant pris beaucoup de retard pour la finition de son album, il a préféré remettre ça à une date ultérieure. Donc, vraiment, nous sommes désolés. Cela est arrivé indépendamment de notre volonté de Kazarima. Tout était prêt de notre part, mais c'est plutôt le frère Mbuta qui a désisté à la dernière minute par rapport à ce que je viens de vous dire. Et je tiens à vous inviter aussi, vous qui avez envie, d'envoyer vos colis à l'agence KPM, l'agence numéro 1 des chrétiens où il faut aller envoyer vos colis. Cela va arriver sûrement, vraiment. Et surtout, comme c'est des chrétiens, lorsqu'ils envoient les colis par fret maritime, moi et rien, ils prient pour ça. Donc, soutenons les chrétiens dans leurs entreprises, dans ce qu'ils sont en train de faire. Soutenons les chrétiens, vraiment. Cela sera une très bonne chose. Mais en blanche, on est arrivé à la fin. Le mot de la fin pour vous, avant que je vous offre deux cadeaux que j'ai pour vous et de présenter les livres que j'ai ici. Parce que c'est vrai, il faut lire aussi. C'est très important. C'est très important, oui, bien sûr. Je voudrais simplement dire merci à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, nous puissions revenir dans l'émission La Femme Sage. Elle va continuer. Comme toujours, soyez branchés sur www.kazarima.fr. Donc, nous allons continuer ces émissions qui vous aident. Et Kazarima Télévision. Et Kazarima Télévision, On peut nous suivre aussi désormais en direct avec le décodeur ORAO. Voilà, voilà. Et moi-même, j'ai vraiment ces chaînes-là. Je suis béni. Souvent, je regarde beaucoup de choses. Je suis totalement béni. Donc, je dis merci au Créateur, celui qui permet cette émission, La Femme Sage. Et je salue l'Éternel. Et je dis merci aussi à mon mari qui a toujours soutenu ce que je fais, qui est toujours avec moi. Je bénis le Seigneur parce que ça fait 26 ans et je suis heureuse. Je vais dire aux femmes qui me suivent, vous pouvez toujours m'appeler pour que nous puissions en parler. Je bénis l'homme de Dieu. Sa répentance m'a fait plaisir. Le pasteur Tchattou Mbakila, je bénis. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu pour cela parce que ces temps m'est revenu à lui. Je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis aussi mes enfants. Au Canada, je salue princesse. Sois béni, ma chérie, princesse Toudilou, prince Toudilou, majestat, chadrat Toudilou. Et Kazarema, bien sûr. Et tous les enfants que j'ai pris en mariage, tous les enfants que j'ai parrainés en mariage, vous m'avez dit maman, maman, tu nous oublies toujours. C'est toujours Yaliz, Yaliz, nous sommes nombreux. Je vous bénis. Yannick Eclair en Allemagne, je ne veux pas vraiment vous citer maman Béa Balongo et son épouse. Je veux vraiment saluer la joie du pasteur Mathieu à Lyon. Je veux saluer tous les enfants, vraiment. Je suis en train d'oublier les noms, mais que le Seigneur vous bénisse énormément. Je salue l'église à Winnipeg, les enfants de Dieu à Winnipeg. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse énormément. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Le bichot Pachatoumba viendra aussi à Winnipeg, vous voir. Voilà. Vraiment, il a fait sa répentance. Je suis très, très contente et je bénis Dieu. Vous savez, quand un homme se dit que j'étais égaré, je reviens sur le droit chemin. Les enfants de Dieu, on ne peut que glorifier le Seigneur. Ça, vraiment, je bénis. Et je bénis tous les couples qui me soutiennent, les couples pastoraux, docteur ou mari, son épouse, maman Adrienne, le pasteur Jean-Pierre Ngoï, maman Tau, tous les hommes de Dieu au Canada, tous les hommes de Dieu aux Etats-Unis, que le Seigneur vous bénisse énormément. Je vous aime. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ici, nous avons Jésus, mets-moi au dos, les clips intégrales qui viennent de sortir du groupe Gospel International La Puissance que je vais offrir à Maman Blanche. J'espère que vous aurez le temps de pouvoir suivre. Ah oui, je sais. Et il y a aussi leur méga-concert Live à Kinshasa qui vient de sortir toujours du groupe Gospel International La Puissance Yoka Nguya, pasteur Kizyamin à Maman Déti. Alors, vous êtes que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important de lire. Ça nous aide vraiment à accroître encore notre sagesse, notre intelligence. Et c'est vrai qu'il faut ajouter la science, vraiment, dans tout ce que nous avons. Et ici, nous avons une très grande collection de Benny Hinn qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Servir Dieu dans l'onction. Nous avons Bienvenue Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment un best-seller. Donc, il y a plus de 3 millions de copies vendues dans le monde. C'est incroyable. C'est des livres qu'il faut avoir impérativement chez soi. La prière qui obtient des résultats. comme Maman Blanche venait de le dire pour notre sœur, elle peut essayer de se procurer et de ce livre. Je pense que ça lui fera du bien d'avoir quelques secrets de cette prière avec laquelle on obtient des résultats. Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Oui, ma sœur, demande la volonté du Seigneur et non pas ta volonté parce que c'est mieux la volonté de Dieu et non pas notre volonté. Alors, les noms de Dieu. Alors, souvent, c'est vrai, on prie un peu, on appelle Dieu comme on veut alors qu'il a des noms. Et dans chaque situation, il a un nom différent. Exactement. Et ça serait bien de l'invoquer pour chaque situation avec les noms avec lesquels il faut l'invoquer. Voilà, il m'a touchée toujours avec Benny Hinn, un super livre qu'il faut impérativement avoir chez soi. nous avons aussi anges et démons. Anges et démons. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut nous dire là-dedans, mais c'est sûrement qu'il veut nous expliquer le rôle des anges et des démons. Et c'est important d'avoir aussi ce livre. Nous avons aussi Promesses pour votre guérison, toujours de Benny Hinn. Ça, c'est une petite brochure qu'il faudrait avoir aussi chez soi. Donc, c'est des éditions, éditions Paroles de foi. Donc, vous pouvez l'avoir sur www.shop.chrétien.com Agneau de Dieu. Alors, la prochaine fois, avec Momon Blanche, on va essayer de choisir un livre parmi tous ces livres-là et essayer de partager avec vous. On va essayer de lire et ensuite d'essayer d'en parler. Bien sûr. J'espère que ça vous fera beaucoup de bien. Restitution totale. Alors, la restitution, j'aimerais bien que ça soit dans tous les domaines pour tout. Et éventuellement, derrière, je vais reconnaître les dangereux 3D, la détresse, les dettes, les désaccords, surmonter les défis, menaçant la... Bon, il y a pas mal de choses qui se sont découvertes là-dedans. C'est intéressant. Et ici, c'est entrer dans une dimension plus profonde de sa présence. Donc là, ça nous incite toujours à rester devant la présence du Grand Roi. Et enfin, ça moi j'aime bien, j'aimerais déjà commencer à lire les nourritures bibliques qui guérissent. C'est super important. on a un moment blanche qui est dans le milieu hospitalier. Curieusement, je vois. Ouais, ça serait bien de pouvoir découvrir. Et tout à l'heure, j'ai eu un petit coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait des recettes. Il y a des recettes de cuisine là-dedans. Là, on nous dit recettes à base de raisin, jus de raisin aux lentilles. Donc, apparemment, ça fait du bien au corps. On va essayer de découvrir. il y a pas mal de recettes ici là-dedans. C'est super bien. Les nourritures bibliques qui guérissent. D'accord. Alors, ça peut vraiment vous aider. Derrière, on a le froment, l'orge, les fruits de vigne, les figues, l'huile d'olive, le miel, les grenades. Ok. Ça, c'est des fruits qu'il faudrait avoir chez soi. J'aime bien lire ça, je ne regarderai. Ok, d'accord. Vous aussi chez vous, j'espère. Et pour ma part, je dis merci à l'équipe technique, merci à Mike, merci à notre visionnaire Fabrice Mandzambi, merci à la sœur Arielle Barthel qui était là avec son mari, M. Barthel. Merci à Papa Samaritan Thudilou, merci au charismatique Tchadoumba. En tout cas, je ne vais pas oublier aussi l'église de la Grâce à Creil qui me soutient beaucoup, le pasteur Gilbert et son épouse, maman Émilie, et puis le pasteur Charlemagne et son épouse. Que Dieu vous bénisse énormément, les biens aimés de Creil, que le Seigneur vous bénisse et le couple Bokelli. Je n'oublie pas le pasteur Le Palmi le pasteur Péroger et Maman Vina. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à la prophète Samuel Pandzou, Papa Prophète, merci à Papa Alexis Kiboulou, et Maman Jackie, très prochainement d'ailleurs. Nous allons en Angola avec le prophète. Franchement, que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez pensé à moi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Que Dieu vous bénisse, Maman. Que Dieu vous bénisse, Sœur Mamine Dombe, les mamans Bibichana, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et pour ma part, je vous dis, achetez le décodeur au Rao. Faites comme le Bishop Chatham. Il a acheté son décodeur. Faites comme le couple que tu dis. Ils ont acheté leur décodeur. Si vous achetez votre décodeur, vous avez presque 60 chaînes chez vous. Des chaînes du monde entier que vous pouvez suivre. Et surtout, vous avez plus de 10 chaînes de la RDC que vous pouvez regarder chez vous au lieu de regarder des bêtises. Il y a des chaînes chrétiennes. Il y a des chaînes 100% comédie pour ceux qui aiment le théâtre par exemple. Vous avez plein de bonnes choses et vous allez sûrement vous retrouver là-dedans. Et comme c'est une entreprise chrétienne, donc il faut soutenir encore. Parce que derrière, au Rao se cache un chrétien. Et donc comme nous, nous soutenons les chrétiens, nous disons vraiment qu'Aurao aille de l'avant. Et sinon, si vous n'avez pas de décodeur encore, téléchargez l'application Casa Rima TV sur Google Play Store. Et comme ça, même si tu es en voiture, Maman Blanche, tu regardes Casa Rima tout à l'heure avec ton téléphone. J'ai suivi l'émission de la voiture. Elle a regardé. Voilà. Je vous aime bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le cours de Christ, chacun a une place importante. Je sentez-vous appelé à être un leader. Donc ce que nous savons, c'est que le Seigneur vient bientôt. Il est important aussi pour un leader parfois de se remettre en question. A bientôt. Nouveau album, Nouveau album, Ma prière. de la serre Inès Zembani. Bientôt disponible sur le marché des disques. Clip en promotion. Pounda. Sous-titrage Société Radio-Canada